Salut, c'est Woogies, et aujourd'hui avec Deleuze, je sors de ma cuisine. Nous sommes partis à la découverte de la bière la fourchette, grâce à Teresa qui a pu m'expliquer toute l'histoire de la brasserie et de sa famille. Et évidemment tout le processus de création, du houblon en passant par la fermentation, et tous les secrets pour créer de la vie dans ses bouteilles. Toute la chaîne de production est située dans la brasserie. C'est donc super intéressant de partir de la première petite goutte d'eau jusqu'à l'embouteillage final de la bouteille. Je sais que vous avez faim. Passons en cuisine. Et ça part sur des beignets de merlan frit, pickles et sauce tartare. Pour commencer, on va se mettre sur une mayo express. Il suffit de verser un oeuf entier et tous les ingrédients dans un récipient étroit et de mixer à l'aide d'un robot plongeant. En quelques secondes vous obtiendrez cette texture incroyable. Pour notre tartare, nous allons hacher finement une échalote. Plus c'est fin, plus ce sera agréable en bouche. On peut ensuite ciseler une belle botte de ciboulette, hacher finement de l'aneth fraîche, ça va donner un goût incroyable. Et pour encore plus de fraîcheur, un peu de persil plat haché finement. J'adore ajouter un peu de cornichons aigre doux. On les débite finement également pour avoir une belle texture. Et si vous êtes chaud, quelques petits piments verts en pickles. Le piquant et l'acidité vont rendre cette sauce complètement addictive. C'est le moment de faire chauffer de l'huile dans une casserole et de préparer l'appareil à beignets. Un peu de farine et de poudre à lever, on assaisonne et on ajoute de la bière. Sa légère amertume et la fraîcheur vont rendre l'appareil super gourmand. Pour le poisson, je suis parti sur du merlan. On le découpe en petites bandes, on le passe dans la farine et on retire l'excédent. Un petit plongeon dans l'appareil à beignets et quelques minutes dans de l'huile à 180 degrés. On doit obtenir cette belle couleur dorée. On débarrasse, on sale immédiatement et on dresse bien chaud avec la sauce tartare et un gros cornichon. Et on peut accompagner ce plat avec un verre de fourchette. Attention, c'est très gourmand. C'était Woogies, à très vite pour de nouvelles aventures avec de l'aise.